mais il va aller dehors oui c'est bien l'animal bah à tout à l'heure oh mignote je vais ouvrir l'écaille tiens bonjour tout le monde c'est la nuit noire voilà j'aurai le temps d'émerger un peu malheureux qui tu fais on va te revoir un tout à l'heure dit oui on va regarder vite fait les lumières parce que tout à l'heure on les verra plus alors j'ai refait le test avec la plaque chauffante il ya cinq oeufs en lisse donc celui-là il fait qu'on détoie bien développement celui-là il ya des micro fissures ici aussi on voit des vaisseaux sanguins se développe celui-là il ya un développement aussi ici mais là il ya un petit coup de bec je sais pas ce que ça va donner celui-là il ya un développement là et celui-là il ya des micro fissures aussi mais il ya un développement donc en fait c'est dommage sur les cinq et on a trois où la coquille un peu abîmée mais sinon cinq embryons qui se développe on verra bien alors vite fait un juste avant de remettre tout en place j'ai enlevé le lit de coton qui est entre l'assiette et le tapis agrippant et j'ai rabaissé d'un cran la plaque chauffante comme je savais que la plaque chauffante un cran plus bas c'était toujours trop chaud donc la solution c'était de trouver un moyen de rabaisser les oeufs et là je pense que j'ai trouvé une bonne un bon rythme comme ça mais on verra bien c'est vraiment ce que je veux savoir enfin je suis même intimement convaincu que ça peut fonctionner mais trouver les bons paramètres le problème c'est que c'est toujours avec mes oeufs mais eux qui sont pas terribles après comme je vous dis des oeufs de poule mieux que la plaque soit plus haute sinon l'oeuf sera trop en contact avec la partie qui chauffe et je rappelle elle chauffe à 45 degrés donc faut quand même se méfier là les oeufs ça sert à rien que je vous mesure maintenant faut qu'ils se réchauffent à nouveau puisque là j'ai fait le mirage et tout les températures relevées on était toujours dans les 38 ou un bon 39 quelques fois 40 mais à peine plus alors en statique c'est bon la dernière fois on était dans les juste en dessous 36 ou un petit peu plus que 36 rarement rarement mieux que ça donc là c'est déjà mieux et après vous savez des oeufs j'avais oublié de faire la marque des oeufs qui ont un embryon viable à l'intérieur quand vous faites des relevés de température par rapport à un oeuf clair ou un oeuf qui qui est mort né entre guillemets au delà de la première semaine mais en fait le fait qu'un embryon viable la température relevée de l'oeuf sera supérieure parce que l'embryon commence à dégager sa propre chaleur mais ça j'avais oublié de le dire la fois dernière coucou les loups vous avez faim attention ça grandit j'ai tout nettoyé hier soir j'ai tout raclé à la petite cuillère enfin plutôt la grosse cuillère bref à quand on est 18 là dedans alors on voit bien les plumes blanches alors un peu moins bien là que moi ce que je vois alors là par exemple ce blanc ici ce petit blanc on voit qu'il aura une ligne sur le dos un peu plus foncée je vais ceux qui avaient des petites tâches et il y en a un je crois qu'il a vraiment une à deux qui seront tout blanc mais en fait voilà ça correspond ceux qui avaient des petites tâches ils auront une petite ligne je pense couleur sauvage sur le dos et les deux qui était vraiment absolument tout jaune tout jaune clair ben ils seront vraiment tout blanc pour les coloris sauvages je sais pas encore trop dire sur beaucoup de variantes ce que là les petites tiges blanches entre guillemets c'est que les plumes sont pas encore sortis de la gaine donc peut pas encore trop dire sur du blanc c'est pas et puis ben deux il y en aura deux isabelle je pense tout là c'est cool d'avoir une telle proportion de blanc mes petits loups ça pousse ben oui je sais même pas si aux prochaines images ils seront encore dans le bac ou est ce qu'ils seront pas déjà en bâtiment avec une lumière je sais pas encore comment ça va se passer après faut que faut qu'ils cohabitent avec les plus grands c'est surtout ça on verra bien la brevoire aussi a été nettoyé je sais pas comment ils font pour faire caca dedans je pense que c'est caca ouais très très fort vous êtes très fort mes bijoux en tout cas ça crée ça crée beaucoup de suspense on a toujours hâte de voir ce que ça va donner quand il ya autant de couleurs intéressantes comme ça et donc on est toujours à 18 il n'y a pas eu de souci parce qu'au début c'est vrai que il y avait un petit jaune à surveiller puis il y avait aussi un couleur sauvage qui ne marchait pas qui marchait un peu sur les sur la pointe des pieds mais bon à mon avis c'est bien parti pour tout le monde n'y a pas de souci bon ça c'est de la pousse pousse de blé puis pousse d'haricots mango et j'ai tout nettoyé l'autre jour ici pas partout 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 il était temps on a les chaussures tellement bouillasseuse que ça salit vite plus les feuilles attention les bijoux j'arrive oh non non pas derrière la porte demi tour allez voilà mon force il comprenne quand même un peu alors là vous verrez plus que trois femelles dans cette cage puisque c'était celle qui avait des problèmes de comment dire pendant un temps elle marchait plus cette cage là j'avais dû rééduquer ses pattes et tout et du coup elle avait toujours une démarche un peu bizarre un peu traînante donc régulièrement il fallait que j'enlève les les boules de crottes qui se formaient au bout de ses pattes sauf que je le faisais pas toujours dans l'immédiat puisque à chaque fois que je la manipulais sur le coup du stress elle faisait une sortie d'organe sauf que ça rentrait tout seul au bout de quelques secondes et là c'est pas rentré alors sortie d'organe dans ces cas là pour ceux ceux qui ont déjà connu ça c'est très rouge c'est naturellement rouge mais forcément la couleur rouge les copains ils bec de ce qui dépasse et puis voilà c'est le c'est vite le carnage j'ai essayé la première fois j'ai pas réussi la deuxième fois j'ai insisté plus j'ai réussi à lui rentrer tous ses organes et tout je la passe par terre mais du coup j'avais décidé de plus la mettre avec eux la mettre en bas je la passe par terre elle pousse boum elle ressort tout et hier soir elle est morte donc voilà elle était deux jours comme ça donc voilà deux jours comme ça j'ai fait ce que j'ai pu mais j'ai pas pu régler le problème quoi donc voilà sorti d'organe alors c'est jamais arrivé avec des poules mais en tout cas les cailles les cailles femelles sur le coup du stress ça peut arriver t'as voir au michout alors tu as fait ton tour oui oh la la madame elle chasse les rongeurs et ça ça m'arrange et j'aurais dû prendre une photo elle m'avait ramené un gros campagnol j'étais fin contente et là elle fait souvent je la vois guetter guetter dans le kéol ou aux autres endroits du jardin où je sais qu'il ya qu'il ya des rongeurs qui me font un peu le carnage donc voilà là du coup comme je vous avais dit la fois dernière il ya mangeoir à brevoir on est passé au stade au stade supérieur et puis ça s'est bien passé mais dis donc on dirait des petites poules ça reste quand même la blanche la plus grande un c'était déjà le cas est en tout ça oui bah premier né ça joue aussi un premier né puis née tout seul tous les autres la folie et des bijoutes au kin manteau t'une coquine bah oui puis d'autres une péreuse bon là on est sûr c'est des poules c'est des poules qui est des curieuses curieuse mais faut pas trop que ce soit elle qui vienne et puis le petit là il ya eu quand même un progrès sur un truc c'est que il a trouvé une technique pour se coucher bientôt on verra même pas qu'il a une patte qui part à l'opposé à trouver une technique pour se coucher avant c'était un peu c'est un peu compliqué laisser de prendre des appuis se débrouiller autrement mais il a réussi à trouver une astuce bon c'est déjà ça pour lui mais bon on va faire grand chose d'autre donc la pompe ça vous saviez déjà fois dernière que ça avait commencé chez les femelles et il ya un des deux mâles que j'ai vu cocher mais maintenant ils ont presque la même taille ce qui est distinct c'est que celui qui était le plus gros des deux pendant un temps c'était lui en fait celui qui est un peu plus foncé en couleurs et lui c'était le plus petit des deux puis finalement il a atteint la même taille que l'autre un quasiment ça dépend des fois s'il gonfle ses plumes il paraît plus grand mais bon après je pense que c'est mal parti pour que je garde que je garde un mâle plutôt pour garder une ou moins une de mes femelles et c'est vrai que le gêne roux ça justement on a discuté avec kathy le gêne roux ça a l'air de concerner pour moi en tout cas que les mâles alors moins roux que le père parce que le voyez le père il est roux avec des petites plumes blanches là il ya quand même des plumes noires ben regardez dans ces cas là vous pouvez être sûr que cette femelle là fait partie de celles qui pondent je sais pas si elle pondent tout à encore récolté quatre fois en même temps non plus mais généralement le mal ici c'est les femelles qui pondent donc lui je sais qu'il coche bien lui je sais pas plus clair son marin quand il beccte mes chaussettes comme ça d'avoir omis je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire il ya plus de chances que je garde plutôt des femelles me concernant et puis doivent porter le gêne roux c'est pas parce qu'elles sont pas forcément rousse qu'elles sont juste couleur isabelle déjà bien je dis juste que qu'elles n'ont pas ce gêne roux je pense qu'elles l'ont mais juste elle le manifeste pas sur elle le manifesteront plutôt dans la descendance sur les mâles qu'elles auraient les fils non sûr je vais sortir sur les bijoux donc là ce qui me dégoûte là c'est que on n'est pas loin de la date d'abattage c'est juste qu'il faut tiens non 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 romy tu n'as pas le droit c'est non moi attention mon bijou t'en a rien à cirer l'humain se débrouille face aux chats oui ce que je voulais dire je suis bon 60 ans que je suis enrhumé les neurones sont pas très aérés là manque d'oxygène oui c'est ça on n'est pas loin de la date d'abattage après voilà les petits que j'ai les 18 il fallait être sûr que il faut encore être sûr que qu'ils vont bien grandir et que ça se passe vraiment bien la croissance c'est jamais je voulais déjà attendre ça pour tuer les reproducteurs mais je veux dire la date la date approche quand même à grands pas c'est dommage d'avoir perdu une femelle avant mais je vais pas la manger ou quoi c'est là qu'elle commence à avoir un début d'infection on sait jamais j'avais désinfecté ses organes tout ça qui sortait au septivon machin avant de les rentrer mais on sait jamais c'est là qu'elle faisait un début de septicémie ou d'infection voilà je ne la mangerai pas parce que je ne l'ai pas encore enterré c'était hier soir je l'ai accroché en haut d'un arbre je n'ai pas non plus envie que Romy trouve le cadavre et fasse n'importe quoi avec donc là c'est après les images je vais l'enterrer au début je voulais vous le montrer puis je dis bon maintenant avec youtube on peut pas montrer grand chose déjà une vidéo où on plume des volailles on les vide ça y est c'est interdit au moins de 18 ans bref donc je vous laisserai juste imaginer quoi donc c'est dommage si près de la date d'abattage plumage pour pour faire de la viande d'avoir perdu une feuille mais bon c'est comme ça biche c'est le moment de folie 1 et quel coquine je vais remettre la grille ouais donc ça sera aujourd'hui finalement qu'on va récurer tout le tout le sol du bâtiment pour mettre intégralement de la litière neuve pas juste en surface parce que le souci de mettre la litière propre en surface c'est bien ça dépanne et tout quand pour x raisons c'est pas possible de faire autrement mais c'est que les cailles surtout elles se roulent dedans elles font comme des bains de poussière dans la litière donc du coup la litière propre en surface ça se remélange avec celle du dessous et tout bon donc là ça va ça va être fait mais du coup j'aère bien donc là je laisse ouvert en plus ils sont largement assez plumé comme ça donc il n'y a pas de souci mais je mets la grille parce que des fois il y a des petites envolées en plus ils n'ont pas les ailes raccourcies donc les petites envolées et passer par au dessus c'est un risque à pas négliger bah allez Romy on va faire notre travail on va faire l'épaule tu viens ma biche on rentre après t'es bien non tu fais ce que tu veux une fusée et je disais au tout début pour rigoler sa tombe elle va accoucher pile au moment des fêtes et tout mais rigolez pas parce que je sais pas quand est ce que ça va se faire mais on m'approche dangereusement quand même là on verra bien ça sera comme ce sera qu'est ce que tu fais bijoux tu passes par au dessus ou j'ouvre la porte bon ben ça répond à ma question Romy elle est surexcité ce matin elle a grappé elle a grappé dans l'arbre j'ai jamais vu faire jusqu'alors j'espère que tu sais en descendre Romy note t'es une vraie vilaine t'es une chipie ce matin ouais c'est la première fois que je devrais grimper dans des arbres elles auraient été mort de rire parce que je me suis accroché comme d'habitude mes cheveux là dans les branches et dans les foulées j'ai dérapé j'ai fait un dérapage sur une vieille feuille de salade mon dieu bon j'ai un saut de graines fermenté à refaire ça va faire sortir tout le monde hein Romy ah oui j'ai refait un saut un tonneau de graines alors je l'ai pas rempli à fond à fond il était rempli à peu près là je dirais ça c'était déjà il y a quelques jours bon allez ben non on somme pas la porte du coup allez les biches hop là allez on y va bon ben là a priori elle a plus de bouchons hein mais c'est jamais hein si ça revient on va pas se réjouir ben je vois quand même que avec les poules et Romy se passe quand même plutôt bien c'est cool bon je voudrais quand même qu'ils continuent à se méfier des chats hein les volailles et qu'ils fassent on va dire la distinction quand c'est Romy ou un autre chose j'espère alors Sussu la grosse mue hé Romy non hein j'aime pas quand t'as cette allure coquine parce que je veux pas même pour s'amuser qu'elle chasse une poule regardez Sussu en pleine mue encore là là il y a le toupet des bouts de plumes qui repousse qu'est ce que c'était horrible en début de semaine ben je crois que c'était même le lendemain des dernières images en fait d'un seul coup j'entends hurler c'est Chéri qui a coché Sussu sauf qu'elle elle en pleine mue ses plumes elles tiennent à rien alors Sussu elle a réussi à partir à s'échapper et Chéri il est resté avec un toupet de plumes dans son bec bon c'était quand même drôle hein et à ce moment là je vous dis dans l'après midi j'ai vu toutes les plumes de Sussu qui tombaient de partout mais du coup on voyait sa peau là les toupets de plumes ils repoussent donc on le voit moins mais elle était affreuse bon là elle est toujours affreuse mais une quantité de plumes dans le poulailler ben elle est bien touffue comme une Sussex mais en version petite donc là il faut encore patienter pour sa mue Nounoute c'est pas encore tout à fait fini mais à force on va y arriver après pour les mûches je crois que c'est à peu près tout je pense pas ben si il y a Phoebe ça a l'air d'avoir bien repoussé c'est au niveau du cou vers le dessous mais ouais un peu le dos un peu à droite à gauche mais c'est mieux que ce que c'était mais c'est encore un peu aléatoire mais on va peut-être le voir un peu Phoebe tu montres ? non mais non regardez là par exemple les plumes qui sont un peu rousses d'ailleurs elle est de plus en plus rousse en muant à la base elle était pas du tout voyez là ça c'est des nouvelles plumes et ça se fait petit à petit on voit quand même moins sa peau bon et les plumes de queue là il y a une vieille plume qui reste et les autres c'est des débuts de plumes et après c'est au niveau de la tête à l'arrière de la tête vraiment là où ça n'a pas encore commencé bien mais on y arrive ça sort Paige qui était grise elle avait fait sa mue deux mois plus tôt il y avait un sacré écart bon voilà sinon jusqu'alors pour les douze poules restantes tout va bien pour chérie aussi qui a ses plumes de queue de coque qui repoussent non mais c'est rien elle est un peu bête ce matin mais mais Romy t'es complètement folle en plus des branches elles sont cassantes ça c'est pas top mais vas-y hein hé une femme enceinte qui fait n'importe quoi t'as raison c'est le moment je sais pas je suis vraiment juste une petite crise de folie il n'y a même pas il n'y a même pas un oiseau il n'y a rien de toute façon Romy qu'est-ce que tu fais ? mais qu'est-ce que tu veux faire ? bijoux vous m'excuserez un chat noir dans un arbre c'est peut-être pas ce qui rend le mieux en images mais bon bon bref on va pas on va pas s'en sortir si on regarde Romy faire ses exploits bon allez Béla tu sors allez ma biche allez il y a Glouglou qui va s'y mettre et ma grosse tu sors aussi allez zou allez hop 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 Béla allez zou allez hop 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 on sort je vais refaire le saut de graines fermentées enfin le rincer tout ça remplir d'eau puis après on va ouvrir les loustiques là-bas et Romy qui continue son ascension bon hé t'es sûre que tu vas réussir à redescendre ? n'importe quoi ça va pas dis donc haut la première fois qu'elle me fait ça remarquez c'est mieux que le lendemain des images comme d'habitude qu'il se passe des choses là vous l'avez en direct je l'avais jamais vu grimper un arbre et puis là elle a décidé d'aller au plus haut possible ah bah oui descendre c'est moins facile mauvaise branche oui allez alors déjà de une vu le ventre qu'elle a c'est pas la meilleure période pour elle en termes de souplesse puis en plus risquer de faire une chute en ayant des des petits dans le ventre enfin on aurait pu croire que les instincts d'une mère elle aurait poussé à être un peu plus prudente mais bon pas du tout vous êtes épuisante je passe plus de temps à évacuer les poules pour sortir que faire ce que j'ai à faire ça fait longtemps que je n'ai pas filmé pour rien d'exceptionnel à voir la mise en fermentation non bon je vais m'énerver mais non non bon allez évacuation allez zou hop allez nounoute glou glou on y va on sort on sort allez connie nounoute glou glou béla vous avez qu'à venir tout le monde là pendant que vous y êtes hein allez l'eau est vert jaune mais ne paniquez pas c'est parce que j'ai mis des vitamines pigeon et quand on en met beaucoup ça fait quasiment jaune pisse on en a pas mis de trop et voilà je précise avant que vous paniquiez comme quoi ils boivent de l'eau verte bon hop remis ça va aller sur le sapin pas sur les sapins super ouais bref elle muse j'ai les oreilles bouchées ah ouais le corps que je l'ai enterré il est là je l'ai mise dans l'arbre pensant que elle allait forcément échapper à Romy mais vu que Romy grimpe j'ai pas intérêt à drainer juste après oh ouais hier vu j'ai nuit et tout je dis la crotte c'est déjà pas la grande forme je l'enterrerai quand il froid le jour ça va l'hiver il fait froid ça passe pas trop de problèmes ah t'as réussi mon bijou ah oui bah c'est un peu haut ah bah oui non c'est bien elle a réussi à descendre elle va ronfler après ça hop vas-y bah Romy sort de l'autre côté là où c'est plus bas il m'a pas rechargé cette semaine mais régulièrement il m'a encore peinturluré la mangeoire de sang parce qu'il doit se battre au grillage avec chéri mais bon il fait ce qu'il veut de sa crête si il a envie de se faire déchiqueter grand bien lui fasse gros minute on va rentrer après donc voilà pour les plus jeunes tout va bien ponte toujours au top aussi oh t'es raide oh t'es raide j'ai fait bouger Romy c'est là que tu devrais venir oh Romy regarde là regarde là là j'ai jamais vu ça en vrai en direct mais regarde flagrant délit de topage une top là il t'aimerait bien venir là il a pas vu là je vais aller chercher Romy la faillie t'as faillie hein quand je coupe la caméra forcément bah vas-y viens qu'on voie ton vrai visage enfin oh il me dégoûte bref oh il allait le faire ah non mais incroyable dès que je tourne le dos viens Romy viens viens ma biche viens tu veux que je t'aide ? allez j'ai Romy sur l'épaule il faut que tu regardes la top tu veux pas nous la choper celle-là ? allez mon père a essayé d'en choper une c'était ici et Romy elle gratouillait aussi alors là ma chote c'était pas là au bon moment mais t'aurais pu voir attention regarde Romy mais oui je sais t'es accrochée regarde là là ici ah ça doit être tout frais là les odeurs non ? après elle a fait demi-tour dans sa galerie t'as vu ? eh mais tu te calmes là ah Romy qu'est-ce que c'est ? t'as vu ? t'as vu ? bah ça oh là là je vais signaler à papa parce que il y a moyen de bouger des pièges ici mais tu vas me laisser tranquille ? allez il va chanter secouer ses plumes un truc du genre ah gratter par terre tel un toureau c'est que ici et là il va gratter alors Romy bon allez je vais laisser Romy ici on verra bien si elle nous attrape un truc bon bah voilà j'ai enterré la miss pour les travaux vite fait j'ai même plus de batterie donc mon père a mis tous les piquets il a cimenté et tout ça enfin bétonné plutôt vous voyez là il fait encore un gros trou il va mettre le piquet de maintien du portail qu'il a soudé comme ça il y aura un accès de ce côté là canton tout le long de la propriété pour rentrer directement dans l'enclos donc voilà les travaux avancent au côté on va dire en grillagement de la zone oui c'est lui qui a fait le qui a fait ce portail enfin ce petit portail voilà voilà mon Romy il a décidé de ne plus chasser la tape donc on va rentrer on va donner la pâté à Romy et moi je vous laisse là allez à plus on va donner la pâté à Romy on va donner la pâté à Romy